Le premier long-métrage de Tarkovsky, 1962, il a exactement 30 ans quand il fait ce film. Et comme vous avez pu le voir, ce n'est pas un scénario de lui, ce ne sont pas des dialogues de lui. Mais ce qu'il fait du film, finalement, il fait un film déjà tout à fait de lui. Même s'il est quand même plus dans la tradition, enfin dans la tradition de parler, il appartient à un genre qui est le film de guerre, genre très développé aussi bien aux Etats-Unis qu'en Russie ou dans d'autres pays. Le film de guerre, ce n'est pas ça qui a manqué, avec ses multiples facettes, donc ses multiples traitements. Et je pense que c'est à partir justement du traitement qui est fait à ce genre qu'il est intéressant de parler du film. Alors comme j'ai beaucoup parlé hier et ce matin, je préférais qu'aujourd'hui, au moins en tant que spectateur actif, vous interveniez un peu, vos réactions, vos impressions. Comment vous trouvez ce film, je répète, qui a aujourd'hui 50 ans ? Il a 50 ans, oui. Et qui, donc, par rapport à la Russie, attendez, 45, 45 et 10, 55, il n'a que 17 ans par rapport à la fin de la guerre pour la Russie. C'est évident que le souvenir quand même de cette guerre reste intact en Russie à l'époque, aujourd'hui encore, mais enfin je pense beaucoup moins. Et que ce sujet, donc cette guerre, plus que cruauté, cette terreur que fut cette guerre, a laissé des traces dans ce pays et dans son cinéma par la même occasion. Donc je vous écoute si vous voulez prendre la parole, je vais juste poser une question comme ça pour vous mettre dans le coup. Quels sont ceux qui voient le film pour la première fois ? Je ne sais pas, c'est à peu près tout le monde. Oui, c'est bien ce qu'il me semble. Ceux qui l'aviez déjà vu ? Oui, alors quand même, petit... Bien, je vous écoute tout à fait entre nous. J'ai eu peur au début avec la pellicule, finalement, ça s'est plus ou moins passé. Elle est un tout petit peu, tout petit peu sombre, mais enfin, bon, ce n'est pas grave. C'est quand même une bonne copie. Bien, bien, voilà, je vous écoute. Oui, on peut peut-être remarquer qu'au tout début du film, il y a un petit envol analogue à celui du début d'André Roublef. Même si là, il est plutôt onirique que réel. Parce qu'on a une vue aérienne au début du film. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, vous avez plusieurs choses qui sont déjà... Vous avez, c'est à Koski, bon, je ne sais pas, pour ceux qui étaient là ce matin, tout le rapport à la... je dirais, au religieux avec, donc, au sentiment, à la réflexion religieuse. Donc, ce que j'appelle le rapport, dans ce sens-là, le rapport à l'univers, le rapport des mouvements de l'humain par rapport au mouvement de l'univers. C'est-à-dire, cela est, dès les premiers films, avec des signes qui sont, bon, que l'on peut dire, en tous les cas, des signes ou religieux, ouvertement religieux de toute façon, ou, métaphysique, on a utilisé le mot ce matin, ou occultiste, on l'avait dit dans le film de Chris Parker sur Dachowski. Par exemple, vous avez pu voir qu'il y a une cloche, enfin, plusieurs fois des cloches dans le film. Entre autres, une cloche qui est accrochée dans cette espèce de lieu d'occupation où il se trouve. Et au-dessus de la table, il y a une cloche, une petite cloche, etc., qui en aura une fois sonnée, entre autres, cette cloche qui va devenir un peu le signe beaucoup plus fort dans Roublef. Vous avez des croix aussi, par exemple, qui interviennent. Il y a beaucoup de choses, plus ou moins secrètes, et évidemment, la nature ici, une fois de plus, dans toute sa magnificence. Et en particulier, je pense que vous avez apprécié cet art de Dachowski, de ne surtout pas faire le film de guerre, c'est-à-dire, attention, le petit soldat est parti, qu'est-ce qui va se passer ? Comment il va rencontrer l'autre, etc., le combat et tout le reste. C'est-à-dire que l'évacuation totale de la scène qu'on attend. L'enfant part, et on oublie l'enfant, et on reste avec les deux adultes. C'est absolument pas le traitement habituel, sauf qu'elle, la caméra, prend la place. Et c'est la caméra qui se promène dans la nature, dans les arbres, l'eau, etc. Et ça devient d'une admirable beauté. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Le suspense qui est levé à la fin, parce qu'il faut quand même, dans un premier film, faire en sorte que le spectateur sache quand même ce qui s'est passé. Mais le film pouvait très bien s'arrêter sans que l'on sache ce qui était advenu de l'enfant. Sauf que, si vous n'aviez pas eu cette fin, cette connaissance de cette fin, vous n'auriez pas eu la possibilité de revenir au tout début du film, c'est-à-dire l'enfant sur la plage avec sa mère, etc. Bon, à ce moment-là, on se rend bien compte qu'on a affaire, en effet, à une pensée poétique qui regarde le rapport au monde, le rapport des hommes entre eux, le rapport de ces hommes encore dans la nature et les conséquences terribles de tout ce qui est de l'ordre de la non-innocence. Et le problème du film, qui est très intéressant, ce qui est quand même déjà pas tout à fait dans le normatif de la représentation communiste de l'époque, c'est que l'enfant va être, au fond, condamné parce qu'il perd son innocence, parce qu'il veut venger, parce qu'il veut tuer, et donc à ce moment-là, il a perdu son innocence. Est-ce que vous retrouvez le thème exactement le même thème ? Retrouvez le film d'après avec Andrei Robieff, qui a tué pour sauver une fille, et qui a tué quelqu'un qui sera condamné à ses propres yeux pour avoir tué. Et ici, c'est très beau, parce que c'est un film qui, normalement, devrait être un film sur l'enfance vaillante, héroïque, la petite légende que tous les pays du monde ont. Nous avons en France, ce serait le film sur Barras, le petit... je ne sais plus de quelle époque il dit Barras, c'est-à-dire 18e ou 19e ? Ah, c'est Révolution française, oui, enfin, le petit héros sublime. Là, c'est tout à fait autre chose, en fait. Et la façon dont Tarkovsky donne la priorité, justement une fois de plus à l'univers, et en particulier, il y a des moments magnifiques, de ce point de vue-là, la danse des arbres ou des bouleaux, lorsque la fille... que l'on peut faire, parce qu'on prétexte, et le plan est très court, que la fille danse, et à ce moment-là, on fait danser les bouleaux, etc. Enfin, la nature est là archiprésente, et elle est dans... elle est montrée dans son immense générosité, alors que l'homme, justement, manque de générosité, et le rapport, en revanche, entre les quelques personnages sont quand même ceux de la générosité. C'est très intéressant de regarder le film sous sa construction véritable, et comment, en effet, elle se manifeste, et par la mise en scène, et par le développement de l'histoire. Bon, alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'était un peu ça qui m'intéressait aussi dans votre intervention. à moins que vous vouliez peut-être d'autres éléments, non ? Bon, je ne sais pas d'autres questions, ou d'autres interventions. Aujourd'hui, le film il y a 50 ans, quelle réaction vous avez à ce film ? Au début, André Tarkovsky filme, de bas en haut, un arbre, et il me semble, dans mes souvenirs, que dans son dernier film, il clôt... Non, mais ça n'était pas là ce matin ? Il clôt... Non, je n'étais pas là ce matin. Parce que c'était dit, ça. Ah, c'était dit, je n'étais pas là ce matin. Voilà, continue, continue. Et je me demandais si, quand il faisait ce plan, il pensait déjà qu'il allait faire le plan de son dernier film. Il pensait déjà à Clore. Écoutez, je veux bien... Je n'arrive pas à cette chose. Je veux bien tout ce que vous voulez, mais là, ça a peu beaucoup quand même. Attendez. Ce film étant de 62, le dernier étant de 86, 24 ans avant, il a déjà... Il sait déjà que son septième et dernier film se terminera par le premier plan de son premier film. Non, mais en même temps, cela avait été remarqué dans le film de Chris Marker, où en effet, la coïncidence, enfin, pas la coïncidence, mais il est tout à fait étonnant, qu'il y ait... Le même... Ce n'est pas tout à fait le même plan. Puis... Hein ? Le tout dernier, non, mais surtout, il est mort, le dernier, dans le sacrifice, alors que celui-là est vivant. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais enfin bon, il se trouve en effet l'importance de l'enfance, non pas en tant qu'évolution de l'espèce humaine, mais en tant qu'il est le représentant ou l'incarnation de l'idée profonde d'innocence par rapport au monde. Et donc de vie, mais aussi de vie. La représentation même de ce qu'est la vie. Et une vie qui devrait être ouverte à l'univers. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, donc l'univers et en même temps l'arbre, évidemment. je vous ai montré le début du miroir et dans le miroir, un personnage arrive, c'est tout, au début, un personnage arrive et dit les arbres ont une conscience, les arbres ont une pensée, etc. Donc tout ça est quand même quelque chose qui appartient à Tarkovsky, qui n'appartient pas qu'à lui d'ailleurs. C'est quand même une pensée assez profonde de ce qu'est la représentation de l'univers et du monde et donc de l'être humain et des espèces vivantes à l'intérieur. mais c'est une pensée que Tarkovsky en vrai poète a admirablement mené. Mais enfin, c'est curieux que j'ai eu cette réflexion mais en effet ça a quand même été frappant. Ça n'est pas, c'est impossible qu'il y ait pensé. Bien sûr que non. Et en plus, c'était dit ce matin, je crois que Chris Bakker a raison, même quand il tourne ce dernier plan de sacrifice que vous verrez tout à l'heure pour ceux qui verront le film est un film un admirable et ils sont plus beaux peut-être. Quand il tourne ce plan, il n'est pas du tout loin d'être certain que ce soit son dernier plan du film. Donc le plan c'est être mis là et il se trouve que... Bien, attendez, je crois que quelqu'un d'autre voulait parler. Oui, j'en prie. Attendez, secondes, pour le micro. Oui, d'abord, je n'étais pas là ce matin donc il me manque peut-être des éléments que vous avez donnés ce matin. Je suis très frappé dans le film par la beauté des ambiances poétiques et vous parlez souvent des rapports des personnages de l'homme, de la place de l'homme dans l'univers chez Tarkovsky. Les éléments portent la spiritualité chez lui, enfin je crois. Et là, comme c'est un film de guerre, cette ambiance chaotique elle est poétisée quelque part. C'est l'univers en négatif. Et voilà, je voulais dire ça puis donner une information parce que je pense que la foi est centrale chez Tarkovsky. Alors, je n'ai pas vu le film de Chris Marker donc je ne sais pas de quoi il en retourne dans ce film mais bon. et je vais vous donner une information je crois savoir que Tarkovsky avait un projet de film sur Rudolf Steiner qui est le père de l'anthroposophie qui est une science spiritualiste dans laquelle l'univers est vu comme un grand vaste lieu de présence des forces spirituelles. Voilà. Donc il n'a pas pu faire ce film il est mort avant. Il avait ce projet. Non mais de toute façon c'est vrai qu'il y a chez lui indiscutablement une grande force spiritualiste ça c'est sûr. Alors le tout moi je me place ici en spectateur je n'ai pas à savoir ce qu'il était sa propre pensée véritable à lui je pense qu'il était en effet dans la foi orthodoxe et d'autant plus d'autant plus forte que cette foi orthodoxe était très 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 mal vue par le régime soviétique de l'époque. Donc ça n'a fait que renforcer on a bien vu d'ailleurs après la perestroïka la remontée très forte de l'église orthodoxe dans la Russie d'aujourd'hui. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant me semble-t-il c'est qu'en travers cette pensée spiritualiste que vous avez évoqué il va quand même plus loin il va plus loin il va à l'essentiel c'est-à-dire en effet le rapport de tout ce qui est de l'ordre de la vie et du vivant par rapport aux forces de l'univers et aux forces de la nature. Après que vous mettez que vous vouliez mettre que lui le mette aussi d'ailleurs l'idée de Dieu ou ne la mettez pas la chose est là que vous vouliez ou non vous ne pouvez pas renier les forces de l'univers et en plus il les filme c'est pour ça que la cloche est importante mais après dans tous ces films il y a toujours même des forces telluriques qui sont extrêmement présentes ici c'est moins vrai parce qu'il n'y a pas l'occasion en revanche les forces de l'imaginaire sont extrêmement présentes avec la notion de vie ou des morts par exemple tout à fait à la fin du film lorsque nos deux soldats sont toujours dans cette espèce de lieu qu'ils occupent il y a on met le disque le fauneau on met le disque et dans ce coup il y a la chanson de Macha et à ce moment là Macha apparaît évidemment venant du spectateur et entrant dans le cadre par le côté spectateur donc on fait venir et surgir dans l'image un fantôme peut-être qu'elle est morte peut-être qu'elle n'est pas morte ou simplement un désir qui se manifeste etc vous êtes ici dans la représentation des forces des forces intérieures des forces émotionnelles des forces secrètes qui sont liées à la vie et donc à l'être humain et à son imaginaire alors là vous avez vous pouvez prendre en effet la mort est entrée là elle est ressortie elle n'est pas donnée comme mort et en même temps elle est traitée comme mort c'est vraiment l'arrivée d'un fantôme et le départ d'un fantôme ou l'arrivée de la représentation d'un désir ou la disparition de ce désir etc d'où ce qui est très intéressant maintenant pourquoi l'avoir fait parce que intérieurement ça lui est nécessaire mais ça lui est encore plus nécessaire d'un point de vue narratif car ça va être la raison même de sa construction de la mission de Yvan exactement comme les personnages de Batcha est entrée dans le cadre de façon fantomale elle ressort du cadre de façon fantomale est-elle réellement là elle est bien annoncée de son départ bon ça peut être ça peut être réaliste est-elle en fait de l'idée d'un besoin d'un souvenir etc qui est évoqué cela est possible est-ce quelque chose en effet de l'ordre du surnaturel ce n'est pas impossible mais ce qui est important c'est qu'en revanche tout le personnage de Yvan lorsqu'il commence son entreprise il n'a plus à être présent son entreprise devient mentale ou en tous les cas elle est filmée mentale d'où ce qui est très très beau dans cette séquence c'est la façon dont la caméra filme l'eau filme les arbres filme l'avancée et on est essayez de vous mettre dans d'autres par rapport à d'autres films ce n'est pas ce n'est pas filmé subjectivement quoi que ça quoi que ça le soit apparemment c'est à dire qu'en fin de compte en effet on peut dire que la caméra est à la place de Yvan et que l'avancée de la caméra c'est l'avancée d'Yvan cela est mais ce n'est pas ça qui est ressenti comme ça ce n'est pas sur ce cet ordre là que nous sommes interpellés nous ressentons quelque chose d'un seul coup Yvan n'a plus besoin d'être là ce qui est important c'est que la caméra donc l'oeil donc l'oreille par la même occasion est entrée dans l'univers est entrée dans la nature et c'est elle que l'on pénètre alors là il faut peut-être dire c'est plus une pensée subjective on peut dire si vous voulez ça ne me dérange pas du tout une pensée spiritualiste c'est vrai que c'est filmé d'un point de vue de spiritualité c'est à dire le rapport à l'univers bon après le rapport à Dieu si vous y tenez etc enfin ça c'est après à chacun de se servir de la chose c'est valable pour tout le monde de toute façon donc ça n'a pas d'importance on n'a pas besoin moi ce qui m'intéresse si je pense que je suis d'accord ce qui c'est que il a sa foi ça je suis tout à fait d'accord avec vous mais il n'a pas il ne l'impose pas il ne nous dit pas vous êtes obligé de penser de penser ma foi je regarde et ce que je vous dis même si vous ne croyez pas si vous ne croyez pas en Dieu etc de toute façon je répète vous ne pouvez pas ne pas croire en l'univers puisque vous êtes dedans et ça vous le voyez donc vous ne pouvez pas nier l'univers ou alors ça devient grave c'est tout c'est pour ça que c'est quand même une grande oeuvre c'est à dire que elle n'entre pas dans un système de rationalité ou en tout cas de raison on est hors raison on n'est pas du tout dans la déraison on est dans un autre un autre mode de pensée qui dépasse le côté raison et ça je sais bien ce matin justement quand il parlait de son travail de construction il disait surtout pas de mathématiques je ne construis pas mes plans selon des ordonnances mathématiques bien sûr qu'il les construit quand même bien sûr qu'il travaille sur des verticales bien sûr qu'il travaille sur des obliques bien sûr qu'il travaille sur des perpendiculaires donc il est bien obligé de construire d'un point de vue géométrique d'un point de vue aussi de mathématiques de temporalité le temps qui compte etc bien sûr mais cela est fait beaucoup plus sur le senti que sur l'affirmation d'un système justement mathématique c'est très intéressant parce que ce matin aussi ça a été relevé par Chris Parker il a raison quand il fait Roublef il fait donc les tableaux enfin les tableaux les fresques de Roublef tout à fait à la fin du film donc il a complètement évacué pendant tout le film c'est à dire pendant trois heures de film on n'a pas vu Roublef peindre une seule fois et à la fin du film on voit quand même quelques heures on voit ses peintures et dans ses peintures on remarque que déjà il y a de l'abstraction qui dans cette peinture là qui renvoie de l'abstraction des quatre siècles plus tard de Malavie c'est à dire donc pas de Malavie c'est à dire bon la spirite était le bleu dans comment oui Kordensky donc c'est pas Kordensky qui avait dit ça n'a pas trouvé une importance de même que si vous voyez par exemple Giotto qui est deux siècles avant Roubiev vous apercevez qu'il y a déjà l'art du XXe siècle dans Giotto donc et là justement sur des constructions géométriques qui refusent la pensée géométrique qui sont des choses géométriques sans l'imposition de la pensée mathématique ce n'est pas du c'est donc le refus du rationnel tout en faisant quand même en reprenant des choses qui appartiennent à la géométrie etc c'est très je crois l'expression même d'un vrai poète c'est d'entrer dans toutes les j'en ai parlé pas mal ce matin dans toutes les forces de la connaissance et on est dans la connaissance alors si vous là si vous prenez la connaissance si vous voulez le reprendre d'un point de vue spiritualiste évidemment aussi ça fonctionne très bien parce que c'est vrai je ne sais pas si je j'ai fait bien comprendre ou pas comment ? c'est tout mais enfin si on peut le mettre du côté de sa croyance personnelle à lui ou c'est le même film ah si quand même si c'est le même film dans le sens où si vous acceptez moi j'accepte sa croyance à lui mais moi je parle de moi là je ne parle plus de lui je parle en tant que spectateur moi je n'ai pas je n'ai pas besoin de cette croyance là mais il n'empêche que ce qu'il dit forcément me touche aussi mais pas sur une pensée spiritualiste déiste etc et en même temps de la religion orthodoxe moi ce qui me frappe c'est souvent dans ces grandes pensées là qui sont des pensées sensorielles et en même temps forcément spirituelles c'est la force de la force de la représentation des choses et des choses de l'existence cela existe alors il ne s'agit pas de dire Dieu existe mais les forces de l'univers existent bon alors après débrouillez-vous avec oui pardon oui j'ai été très frappé par la scène de rêve du puits qui est absolument magnifique mais dans la complexité de la composition et aussi un peu je dirais dans les paradoxes et la perte de sens qu'elle entraîne à la fois dans l'enfermement et le lien entre le cosmos et la terre et l'eau la verticalité alors que tout le film est plutôt sur l'horizontalité voilà je trouvais que c'était très complexe et pour moi une scène centrale du film oui et puis vous avez aussi l'autre scène où il est enfermé et il va se nourrir des inscriptions de ceux qui vont être fusillés ou anéantis et qu'il intègre leur signe pour entrer dans la vengeance donc d'entrer dans la guerre alors que normalement et c'est pas pour ça qu'il y a l'ouverture et la fermeture c'est un personnage qui était fait sur la paix qui était fait sur la mer maternelle l'eau la plage les autres enfants donc l'innocence de l'enfant et comment ça c'est quand même dans Roublef aussi c'est très dans tous ces films comment l'espèce humaine a une tendance à oublier totalement sa capacité d'innocence pour au contraire ne surtout ne pas la vouloir de la rejeter et d'aller pour reprendre la discussion entre Théophase et Roublef dans le film dans Roublef pour aller dans le sens du mal alors reprenons dans le sens spirituel et religieux il y a le mal et le bien et cette espèce par exemple le personnage de Théophase donc du grand peintre supérieur orthodoxe qui est montré dans le film c'est que son grand discours c'est de toute façon c'est à désespérer le Christ est passé etc mais de toute façon l'homme est fait pour être mauvais ce qui et ce qui ne révolte profondément Roublef qui n'accepte pas cette pensée et alors là pour en venir ça c'est la pensée de Tarkovsky persuadé que l'homme n'est pas enfin l'homme l'espèce humaine en tout cas n'est pas faite pour le mal elle est faite quand même pour le bien mais ça on n'y est pas encore je ne sais pas d'autres réactions je pense que oui pardon oui justement sur la scène du puits je voulais vous interroger sur votre lecture que vous avez éventuellement sur l'importance de l'eau dans l'oeuvre de Tarkovsky et sur la scène du puits particulièrement par rapport à la cloche que vous évoquiez effectivement sans clocher on peut dire je crois qu'il y a son pendant qui est effectivement le seau dans le puits qui tombe oui bien sûr avec cette scène un petit peu curieuse qui peut s'expliquer par le rêve d'eau jetée sur le corps de la mer il ne voit pas très bien d'un point de vue réaliste d'où viendrait cette eau puisque le seau est dans le puits enfin par exemple c'est un détail de toute façon donc dans dans son discours ou dans sa façon filmée ou dans sa pensée si vous préférez ou dans son imaginaire Tarkovsky appartient justement au domaine de la poésie et entre autres de la poésie de l'univers justement donc cosmique et dans cette pensée dans cette pensée cosmique ou dans cet univers cosmique les quatre éléments donc les quatre éléments ont une présence obligatoire dans tous ces films bon là encore on l'avait montré ce matin dans l'ouverture de Roublev vous avez le feu qui permet à l'air de gonfler le ballon le ballon qui s'envole donc on va le feu l'air ensuite on voit l'eau et ensuite on voit la terre et le rapport des quatre l'eau très importante peut-être c'est peut-être l'élément le plus important dans Tarkovsky parce que l'eau à la fois lave l'eau permet la boue permet donc de la terre de toucher la terre de mélanger la terre l'eau à la fois innocente ou au contraire condamne innocente lorsque les deux soldats disent pourvu qu'il pleuve pour que on ne retrouve pas ces traces dans la boue bref l'eau est très très présente chez Tarkovsky de multiples façons mais disons qu'elle est quand même plutôt rêvée dans son sens bénéfique mais alors que même de toute façon le feu purifie même quand il détruit il purifie chez Tarkovsky la terre j'en ai parlé hier pour ceux qui étaient là c'est la terre humide c'est vraiment la terre russe c'est la terre la richesse de la Russie c'est sa terre humide ça c'est plus qu'une pensée c'est un très très fort sentiment d'attachement à la patrie russe donc à l'âme russe sur la terre et l'air évidemment est tout à fait indispensable pour pouvoir s'élever et le besoin de s'élever donc de l'élévation dans le côté en effet spiritualiste et ces éléments-là jouent constamment c'est pour ça que toute la promenade je dirais façon de parler le mot de promenade en effet un peu elle n'est pas tout à fait correct mais enfin de Yvan dans son parcours de partisan est entièrement fait sur les éléments alors et la caméra bon ça ça a été dit aussi ce matin mais c'est vrai la caméra de Tarkovsky est plutôt en légère plongée ce qui renvoie les personnages à la terre et à l'eau plus que au feu et au ciel mais il y a quand même des plans où le ciel est très présent et des plans où le feu enfin de toute façon il n'y a pour ne pas dire pas un film de Tarkovsky où il n'y a pas un incendie ou une forme d'incendie et vous allez les voir tout à l'heure pour ceux qui vont rester au sacrifice la fin du film est de ce point de vue absolument stupéfiante on l'a dit ce matin et on le répétera toujours c'est l'un des plans les plus stupéfiants de toute l'élection du cinéma dans sa réalisation dans sa pensée etc et là comme on l'a montré aussi dans le film de Chris Parker avec juste raison là les quatre éléments sont présents feu air o et terre et la circulation et l'espèce à ce moment-là de circulation vacillante où va-t-on où se place-t-on où se met-t-on lorsqu'on est pris dans le contexte des quatre éléments fondamentaux puisque nous sommes tous issus de ces quatre éléments donc de cela ça devient la représentation même de son pas tout à fait dernier plan puisque le dernier plan c'est celui qu'on a dit tout à l'heure du sacrifice mais de son avant-dernier plan quasiment qui est lié et la représentation même de la toute puissance des quatre éléments il est réellement dommage que Bachelard n'ait pas connu Tarkovsky parce qu'alors là ce serait bien ce serait bien plus l'un et l'autre et c'est intéressant de voir Bachelard qui est en même temps scientifique aussi intéressant bon je ne sais pas si il y a d'autres questions peut-être oui il y a la première référence directe l'histoire à l'art Dürer à Dürer oui le feuilletage du film du livre par Yvan qui préfère cela à la bande dessinée les gravures évoquant la mort chez Dürer les cavaliers de l'apocalypse qu'ils germanisent tout de suite ils les voient comme des allemands à moto comme on disait à l'époque en France débauche et puis à la fin je pense qu'il y a un rappel lorsqu'ils sont à Berlin et qu'ils feuillettent les livres les livres des fusillés où ils trouvent Yvan c'est le fil de la mort qui a parcouru entre oui et d'autant plus que vous avez quand même c'est très intéressant cette fin parce que elle est d'autant plus intéressante qu'à l'évidence elle a quand même quelque chose de l'obligation communiste de l'époque donc il faut montrer quand même qu'on a vaincu ces sales nazis et grâce à la grandeur et au splendide héroïsme et sacrifice du peuple russe on a dit le grand discours qu'il fallait tenir donc on a ces scènes là et avec quand même un plan que moi j'avais jamais vu entre parenthèses enfin j'avais vu dans le film mais c'est celui de la famille Goebbels je l'ai jamais vu en réel et en effet ils avaient trouvé les corps avec Goebbels brûlé enfin puisque Goebbels et sa femme se sont brûlés et que les enfants avaient été emprisonnés au cyanure et là on a ce côté il le fait dans ce coup en effet vous avez raison dans cette lignée allemande par Dürer mais il est évident qu'en même temps Tarkovsky donc on le sait qui a fait la peinture et qui est passionné de peinture à la fois c'est une représentation par un grand peintre généralement le plus grand d'ailleurs de l'apocalypse disons que des massacres etc et en même temps s'en servir pour dire oui mais quand même quel immense artiste parce que quand même elles sont superbes et l'idée de ce vieillard sur son cheval enfin ce vieillard je ne sais plus c'est d'autres quatrième cavali de l'apocalypse c'est pas la mort lui c'est pas il n'est pas la mort je ne connais plus les quatre cavali enfin bon c'est magnifique et il dit bon ce sont les allemands mais ce qui est une fois de plus l'intrusion de l'art qui est vous comptez pour quelqu'un comme Tarkovsky qui est la sublimation même de la raison d'être de l'humain pas de l'être vivant parce que les arbres ou les animaux n'arrivent pas à faire de l'art ils peuvent être eux-mêmes un art pour être un objet d'art mais c'est pas sa faute enfin c'est pas sa faute autre problème mais il faut toujours passer par l'art pour pouvoir arriver au sublime or cette sublimation l'enfant l'a fait mais en même temps en tant que cette sublimation au lieu de le mener vers le haut l'amène au contraire à la vengeance etc. c'est très intéressant d'avoir utilisé cette admirable série de gravures d'horreur sur l'apocalypse et surtout les cavaliers pour nous entraîner dans cette espèce de parcours ou dans ce cours lui-même et d'entrer dans la perte totale d'innocence donc dans la vengeance donc dans la guerre et à la fin vous avez raison on revoit et il y a un livre enfin un livre ou un document qui tombe et là encore verticalité mais la chute est dans cette chute le dossier de Yvan et donc de sa mort voilà on termine quand même non pas sur ça mais sur ce que s'il n'avait pas combattu s'il n'avait pas joué ce jeu là pouvait-il ne pas le faire c'était pas possible ou en tous les cas dans le film c'était pas possible donc la vie de l'enfant retour à la mer la tête dans l'eau la plage le jeu de cache-cache et voilà et donc ça aurait été quand même l'innocence et l'enfance qui leur a emporté comme quoi les quatre crevins et la vocaliste font du bien oui pardon non mais vous avez entièrement raison c'est parfaitement il faut quand même bien se mettre dans la tête en tout cas au cinéma mais c'est vrai pour n'importe quel art jamais il n'y a des gratuits je ne veux pas dire que ça soit su justement revenons au savoir c'est pas forcément su rationnellement par l'artiste mais c'est su émotionnellement comme une nécessité par l'artiste il ne sera pas vous-même vous voulez lui quelquefois expliquer pourquoi il en a besoin mais c'est une chose des besoins qui s'impose à lui c'est donc la difficulté de rationaliser une lecture de films ou de tableaux ou de livres qui n'a aucune importance parce que les choses ne sont jamais évidentes sur est-ce qu'il a voulu dire ça ou est-ce qu'il n'a pas voulu dire ça alors là c'est pour ça qu'il vaut mieux dire ce qui est vrai la sensation que vous avez éprouvée et cette sensation qu'est-ce que moi elle me fait savoir qu'est-ce qu'elle me montre alors peut-être que je me trompe sur ma sensation ça aussi je répète l'art c'est sublime mais c'est quand même fait un peu sur le doute heureusement vous avez la science en fait je reviens toujours à la nécessité du doute oui oui vous aviez évoqué dans une précédente séance Eisenstein mais finalement quand on voit l'enfance d'Yvan on pense plus disons aux cinéastes soviétiques poétiques disons je pense essentiellement à Dovjenko et même Barnett et Don Skogne voilà mais notamment la scène des pommes on pense à la terre de Genko ça c'est du pur de Genko voilà mais c'est une scène complètement folle complètement folle mais de toute façon il y a comme ça des scènes totalement folles dans le film le rapport amoureux dans ce coup comment introduire de l'amour dans un film de guerre et on fait arriver Machar enfin Machar enfin Machar et on la fait arriver au début enfin au début comme ça puis on va la retrouver tout à fait à la fin et donc il y aura eu quand même la fille en soldat bien sûr de même que l'enfant en soldat bien sûr c'est quand même quelque chose qui est antinomique à la nature même de ce qu'est une femme ou un enfant je vais la faire mettre en guère je vais parler trop loin mais c'est ça qui est magnifique enfin dit et en effet dedans vous avez une scène totalement poétique avec en plus cette idée magnifique alors on a parlé hier avec Roublev mais revenons à la fin toutes les pommes rappelez-vous qu'au début d'ailleurs déjà dans le court-métrage qu'on a vu hier il y a la pomme que le petit garçon offre à la femme à la fille pour la fillette là vous retrouvez la pomme par rapport à la femme la même chose et puis d'un seul coup vous avez les quatre tombes de pommes qui tombent partout et qui roulent des belles pommes bien bien sublimes et à la fin de cette séquence rapide qui vient manger les pommes à cheval de nouveau la présence du cheval dans un film de Tarkovsky c'est tellement rarissime qu'il n'y ait pas de cheval chez Tarkovsky le besoin de cette représentation de l'animal fondamentalement actif celui qui est qui est nécessaire à l'exercice de la vie c'est vraiment son animal sacré et je pense qu'il a aussi pensé à la gravure de Dürer parce que des cavaliers c'est sur un cheval donc vous avez quand même aussi des choux qui sont des choux qui à ce moment là conduisent au mal et non pas enfin au mal conduisent à l'apocalypse là encore c'est jamais gratuit vous savez il aurait pu choisir une autre histoire mais puis en plus je vous rappelle Dürer on peut pas se tromper quand on prend Dürer enfin quand on veut dire des choses importantes et des grandes pensées poétiques donc c'est tu sais tu sais mais on veut dire il fait que je vais tout on veut c'est qui